Il est possible de tenir un bal de finissants à l'extérieur à partir du 8 juillet, mais en faisant un survol des centres de services scolaires de la grande région de Québec, on se rend compte qu'aucun établissement va en profiter. Les directions d'école disent qu'avec quelques semaines d'avis, il était impossible d'organiser des bal de finissants. Toutefois, les jeunes ne sont pas en reste. Il y aura des activités de fin d'année organisées. Chaque école aura sa façon de faire. Voici ce qui sera organisé ici à l'école Jean-de-Bréboeuf dans les Mois-loups. On a tout redécoré, la salle Pierre-Frigon qui va être vraiment transformée en une véritable salle de bal avec des rideaux, des draps, des colonnes de cristal. Puis on a le service de traiteur qui viendra, le même service qu'on était supposé d'avoir à l'hôtel. Les directions d'école assurent que les jeunes ont été consultés avant de prendre leurs décisions. Évidemment, les finissants sont déçus. Ils auraient aimé pouvoir avoir un bal traditionnel. On l'a vu dans notre école. Dans les manifestations, au cours des dernières semaines, ils interpellaient le gouvernement pour avoir un bal de finissants. Mais ce qu'ils voulaient, c'est ce qu'on constate, c'est un bal avant la fin de l'année scolaire. On va écouter quelques finissants ici à l'école Jean-de-Bréboeuf. Ils ont fait de leur mieux. Ça fait que je pense que ça va être quand même quelque chose comparé à ceux de l'année passée qui n'auront rien eu encore. 8 juillet, l'école est terminée depuis un bon bout. Puis ils cherchent juste à vouloir décrocher puis à faire autre chose que ça, finalement. Je me dis que c'est mieux que rien. Puis au moins, on va avoir la chance de porter nos robes et tout, là. Autre raison pourquoi il n'y aura pas de bal de finissants après le 8 juillet dans la grande région de Québec, eh bien, certaines directions disent que c'est difficile d'assurer un encadrement des jeunes après la fin de l'année scolaire par manque de personnel. Ici Marie-Pier Mercier, Radio-Canada, Québec.